L'électeur perdu. Avec nous sur ce plateau, Éric Besson, député socialiste de la Drôme, spécialiste des questions sociales au Parti Socialiste. Monsieur le député, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors ce qu'on cherche à comprendre ce soir, c'est la position du Parti Socialiste par rapport à cette réforme des retraites. Est-ce que, par exemple, si vous revenez aux affaires, vous reviendrez sur cette réforme ? Est-ce que, par exemple, vous proposerez 37 ans et demi de cotisation pour tous ? Non pas sur ce point, mais nous serons obligés de revenir pour une raison simple, déjà. Cette réforme n'est pas financée. En l'État, elle ne peut pas être opérationnelle. Nous pensons par ailleurs qu'elle est injuste et sur la forme qu'elle a été imposée. Quand on entend Bernard Thibault, le leader de la CGT, tendre la main au gouvernement en disant « Nous voulons réouvrir la négociation » et Raffarin lui opposer une fin de non-recevoir, on ne peut qu'être choqué. Donc les députés socialistes joueront dans l'hémicycle, non pas une guerre de tranchées, comme je viens d'entendre, mais tout simplement leur rôle d'opposant déterminé, constructif. Alors sur les propositions, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour financer ? Il faut augmenter les cotisations ? Et ce qu'il faut faire ? Il y a deux fautes majeures. D'ouvrir le débat sur les retraites sans parler déjà de la pénibilité. Un exemple tout simple. On voyait des enseignants. Entre un professeur d'université et un instituteur ou un professeur qui travaille dans des quartiers difficiles, ils sont tous les deux enseignants, ils n'ont pas les mêmes modes de vie, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Quand on va dire à un instituteur qui travaille dans des quartiers difficiles qu'il va travailler jusqu'à 63 ou 65 ans, il est normal qu'il soit heurté. Il faut ouvrir ce débat sur la pénibilité. Le deuxième problème qui est choquant, comment peut-on demander à ce qu'on travaille jusqu'à 62 ou 65 ans, alors que nous n'arrivons pas, je le vis en tant que député et en tant que maire, à trouver du travail pour les chômeurs de plus de 50 ans ? Aujourd'hui, le monde de l'entreprise rejette les plus de 50 ans. Et à cela même, on dit qu'il va falloir cotiser plus de 40 ans. C'est une aberration. Mais tout ça ne nous dit pas comment on finance. Tout ça ne nous dit pas comment on finance. Le projet du gouvernement n'est pas financé. Nous, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur les cotisations, sur la cotisation généralisée. Aujourd'hui, la cotisation sociale généralisée, la CSG, aujourd'hui, l'effort n'est demandé qu'aux seuls salariés. Alors, vous la demandez à qui ? Nous le demandons à l'entreprise. Nous la demandons aussi à un éventuel changement de la taxe qui ne serait plus assise que sur les salaires, les cotisations plus assises que sur les salaires. Et puis, ce que nous avons appelé un impôt sur la valeur ajoutée ou sur la richesse produite, peu importe, élargir l'assiette des possibles. Mais je le répète, reprocher au Parti socialiste de ne pas assurer le financement de ces propositions est quand même très surprenant, alors que le gouvernement qui est aux affaires n'assure pas, lui, le financement de sa réforme. Alors, vous dites qu'on va faire une opposition constructive. N'empêche, il n'y a quand même pas loin de 2000 amendements. Vous brandissez la menace de la motion de censure. C'est quoi ? C'est pas de la bataille de procédure, ça ? D'abord, la motion de censure, ça n'est pas décidé, puis ça n'est pas une menace. Ça fait partie de l'arsenal juridique. Oui, mais c'est qu'il y a peu de chance qu'elle aboutisse. Il y a peu de chance, mais c'est une action symbolique très très importante envers l'opinion publique. Pour le reste, il n'y aura pas d'obstruction, au sens où il n'y aura pas, si vous me permettez l'expression, d'amendements bidons, d'amendements justes pour faire perdre du temps. Sur le fond, tous les amendements seront fondés. Ils voudront montrer que notre opposition est résolue, mais constructive. Nous ne comptons pas... Mais vous faites des propositions aujourd'hui, pendant 5 ans au gouvernement, vous ne les avez pas faites. C'est ce qu'on vous reproche aussi. D'abord, je crois que le débat a beaucoup avancé grâce aux exercices qui ont été faits sous le gouvernement Jospin. Le Conseil d'orientation des retraites, qui a dressé un diagnostic qui n'est plus contesté aujourd'hui, le fonds de réserve pour les retraites, c'est très très important. Mais vous savez, ça m'amuse un petit peu, parce que, souvenez-vous, quand on avait le débat sur la Corse, est-ce que vous vous souvenez des propositions de la droite sur la Corse ? Nous étions accusés de tous les mots. Et le gouvernement a strictement repris ce qu'étaient les propositions Jospin sur la Corse. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas aux affaires, c'est le gouvernement, mais nous nous disons ce qui nous paraît à la fois injuste et ce qui nous paraît souhaitable. Dernière chose, il y a aussi des sons de cloche différents, ça mène du Parti Socialiste, des gens comme M. Charas, M. Kouchner, M. Delors, qui soutiennent la réforme. C'est pas un peu gênant ? Oui, c'est gênant. Moi, je suis déçu, parce que je fais partie de ceux qui ont eu beaucoup de respect pour Jacques Delors ou Michel Rocard, pour ne citer que ces deux-là. Je crois qu'ils ont commis une erreur, et même une faute, parce qu'ils ont attaqué le Parti Socialiste à un moment où ça n'était pas opportun, et en plus, sans avoir eu, j'allais dire, le courage de venir le faire à Dijon, lors de ce congrès, tous ceux que vous avez cités ne s'étaient pas exprimés devant les militants. Or, le Parti Socialiste est un parti qui travaille et qui décide collégialement. Merci, M. Besson, d'avoir été l'invité du Soir 3.